Musique Musique Les Verseaux, coucou à toutes et à tous Je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de janvier 2023 J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous Et puis j'espère que vous allez commencer la nouvelle année en beauté En tout cas on va le voir ensemble dans quelques instants à travers cette guidance Si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez du signe du Verseau dans votre thème Restez avec moi, cette guidance vous concerne aussi Pour les Verseaux, je vous invite à consulter la vidéo de votre signe ascendant Quand celle-ci sera dispo sur la chaîne bien évidemment Ça vous permettra d'obtenir un complément d'information à ce tirage Donc comme tous les mois vous êtes sur Youtube, ça n'a pas changé Du coup il s'agit d'une guidance qui est générale et qui ne parlera pas à tous les Verseaux Donc prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté Allez, j'ai ressorti l'oracle de la triade que j'adore Les cartes sont quand même bien usées aussi, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo Je l'adore, je m'en sers tous les jours pour les consultations privées Donc on va regarder pour vous les Verseaux, quels sont les messages que vous devez entendre Pour le mois de janvier 2023 Donc moi je tire les cartes les unes après les autres Je travaille avec bien sûr la carte au Mansi Donc je vais me connecter aux énergies de la carte Mais je travaille surtout en médiumnité Et puis après, lorsque j'aurai toutes les cartes sous les yeux Je ferai différentes interprétations avec les associations de cartes En tout cas c'est ma manière de travailler ici Donc la carte de l'équité, ça nous parle d'un retour à la vie Ça nous parle d'un retour à la santé Ça nous parle de bien-être Vous avez le caducé du médecin qui est représenté ici Donc le mois de janvier, ça va être un mois où vous allez décider De vous prioriser les amis Verseaux Donc se prioriser, ça ne veut pas dire être égoïste Ou se faire passer avant les autres Se prioriser, c'est vraiment s'accorder du temps C'est se respecter Prendre du temps pour soi, c'est se respecter Pour que vous puissiez gagner en énergie, en vitalité Et en santé de manière générale Donc peut-être que vous allez ressentir une certaine fatigue Ou même de l'épuisement Vous allez même peut-être recevoir des signaux d'alerte De la part de votre corps Qui vous indique qu'à l'intérieur, c'est un peu le brouhaha D'accord ? On est dans un état de déséquilibre interne Et ce que vous allez rechercher pour le mois de janvier 2023 Ce sera justement l'équilibre et l'harmonie A la fois sur le plan corporel Mais aussi sur le plan émotionnel Le caducé d'Hermès peut représenter la santé pure et dure Donc sur l'aspect physique de la santé Et puis le symbole de la balance avec le yin et le yang Ça peut être l'équilibre que vous allez rechercher Au niveau de votre santé émotionnelle et énergétique Donc là, en janvier, vous allez retrouver le juste milieu entre les deux Vous avez le 41 qui est associé à cette carte Donc là, on est en lien avec l'énergie du chiffre 5 Le 5, ça peut nous parler de certains conflits intérieurs Mais qui vont vous diriger vers des déclics, vers des prises de conscience Et suite à ces prises de conscience En janvier, vous allez pouvoir initier l'énergie du changement Donc il y a du mouvement, ça bouge On sort d'un état d'épuisement, d'un état de fatigue D'un état de flou, d'incertitude De manque de confiance et de doute Et là, vous allez vraiment vous ouvrir à quelque chose de complètement différent On me parle d'assurance On me parle d'affirmation de soi On me parle d'équilibre En fait, les énergies, elles se remettent en circulation en janvier Pour vous, les versos Il y a des choses qui vont se manifester aussi en lien avec la communication Peut-être des échanges qui vont reprendre Des dialogues qui vont pouvoir se faire avec un peu plus de fluidité Ça peut être avec un patron Ça peut être avec un collègue de travail Avec un membre de votre famille Mais le simple fait de mettre en valeur la communication Enfin, de communiquer Ça va vraiment débloquer beaucoup de choses dans votre vie C'est vrai que les non-dits Ça peut vraiment nous polluer Quand on garde les choses à l'intérieur de nous Ça nous ronge en fait sur du long terme Ça nous brûle de l'intérieur Et à un moment ou à un autre On a besoin d'extérioriser tout ça Et ça se fait généralement par le biais de la communication Donc voilà, on verbalise On extériorise On se libère On retrouve l'harmonie L'équilibre Et la santé En tout cas, le mois de janvier 2023 Sera vraiment favorable à tout ça Pour vous, les amis versos Après, il peut y avoir aussi des personnes Qui vont se lancer dans le domaine de la santé Ça peut être la santé allopathique Donc traditionnelle Telle qu'on la connaît aujourd'hui Mais ça peut être aussi la santé alternative Où vous avez envie de faire du bien aux gens D'accord ? Mais ça va aussi passer par un travail sur soi Pour se respecter suffisamment Pour s'aimer Et ensuite, transmettre tout ça aux autres Donc on va continuer le tirage Je vais mélanger les cartes Donc pour les versos On a celle-ci qui veut nous parler Vous avez la carte de la lumière C'est ça C'est un retour à la lumière En fait, pour moi, les versos En janvier, vous allez remonter à la surface J'ai l'impression que vous allez pouvoir respirer à nouveau Retrouver le goût de la vie Le goût de vivre Vous allez mettre en place des projets Des activités Ça va aussi peut-être vous amener À faire de très belles rencontres Mais vous allez vous reconnecter À votre lumière intérieure Donc c'est un nouveau départ qui vous attend Vous avez l'énergie du 37 Donc le 37 qui nous donne le 1 D'accord ? Si on décompose tous les chiffres Et puis là, le 41, ça nous donne le 5 Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique De changement et de transformation Donc votre transformation intérieure Elle va se refléter à l'extérieur de vous aussi Puisque vous le savez On attire ce que l'on vit Tout est information Tout est énergie Tout est vibration Donc à partir du moment Où vous initiez un changement à l'intérieur de vous Vous impactez le monde autour de vous Votre travail Votre vie de famille Votre vie de couple Votre vie sociale, etc Parce que vous changez en termes de vibration Donc là, vous allez remonter Votre taux d'énergie Votre taux de vitalité Votre taux vibratoire Et ça, ça va vraiment se répercuter Dans votre vie Voilà Donc pas mal de changements à venir Il y a quelque chose Qui va sortir de l'ombre aussi D'accord ? La carte de la lumière Elle vous apporte un éclairage Sur une situation Qui est restée dans l'ombre Vous allez obtenir Des réponses à des questions Qui ont été laissées en stand-by En pause En attente Je ne sais pour quelles raisons Mais dans tous les cas Vous allez obtenir des réponses Si vous attendez des réponses favorables A une formation Un permis de conduire A une demande de crédit Ou autre Avec cette association de cartes C'est un oui Si vous vous demandez Si vous êtes à votre place Dans votre vie D'accord ? C'est un oui Par exemple, aujourd'hui Vous vous dites J'ai envie de changer de boulot Ou j'ai envie de De faire cette formation Là on vous dit Oui, c'est ok Ce que tu penses Ce que tu as envie De mener à bien dans ta vie Ce que tu as envie De mettre en place C'est bon pour toi Si tu veux te sortir De cette situation Oui, vas-y Parce que ça va transformer Ta vie dans son ensemble On peut avoir des guérisseurs Qui me regardent ici En tout cas Vous pouvez faire partie De la famille Dame des guérisseurs Et peut-être que Ce don intérieur Va se révéler à vous aussi Au cours du mois De janvier 2023 Gros déclic Grosse prise de conscience Notamment sur le plan spirituel Allez, on continue Les amis Donc j'adore On démarre vraiment L'année en beauté En plus vous êtes Le premier signe Que je tourne D'accord De la série Des 12 signes astraux Donc moi j'adore voir ça On est vraiment Dans des bonnes énergies Donc maintenant Vous avez la carte du delta Donc là c'est la totale Beaucoup de clairvoyance Beaucoup de ressenti Vous avez la possibilité De voir au-delà De l'apparente réalité Du monde matériel Dans lequel on vit Et vous avez la possibilité D'exploiter ces dons Pour vous-même Pour mieux cheminer Sur votre parcours personnel Mais pourquoi pas Pour transmettre Cette lumière Autour de vous Transmettre cette lumière Aux autres Je ressens de l'empathie Je ressens de la compassion Je ressens de bonne capacité D'écoute De communication Je pense que votre âme Elle est vraiment En pleine élévation En pleine expansion Les amis versos Et aujourd'hui Elle aspire à faire Quelque chose De plus grand D'accord Elle aspire à beaucoup Plus grand Et ça Ça peut se matérialiser A travers votre vie Professionnelle aussi Faire quelque chose Qui vous tient à coeur Quelque chose De plus fluide De plus subtil De plus connecté De plus spirituel Que vous passiez Par un travail Spirituel Ou pas du tout D'accord Mais c'est une invitation A mettre un peu plus De spiritualité Dans votre vie Et dans votre vie Professionnelle Notamment Si vous souhaitez Vraiment vous aligner En accord Avec votre mission De vie On est sur vous On vous protège En janvier Ça peut être Des ancêtres Des défunts Des anges gardiens Des archanges Des guides spirituels En tout cas Vous avez une très très Forte protection Avec la carte du delta D'accord C'est l'oeil Qui fait partie du cosmos Et qui vous observe D'accord Et vos guides spirituels Travaillent aussi Derrière les rideaux Donc en coulisses Comme une pièce de théâtre Ils travaillent en coulisses Pour vous aider Sur ce cheminement personnel Et spirituel Qui est en cours Donc vous allez développer Vos capacités Extrasensorielles Vous allez les utiliser Pour vous Et aussi pour les autres Peut-être que vous allez Vous former Pour apprendre Le pendule Pour apprendre Les cartes Pour apprendre La lithothérapie Comment se servir De telle ou telle pierre Il y a beaucoup de choses Que vous allez apprendre En janvier Mais vous allez vous enrichir Spirituellement parlant D'accord Ça peut être pour vous même Après ça peut être Pour en faire quelque chose Aussi sur le plan professionnel On vous demande aussi De révéler Votre hypersensibilité Les amis Verso Ne la laissez pas En sommeil Si vous êtes hypersensible C'est que vous avez Des facultés aussi Et notamment Les facultés Que j'ai exprimées Précédemment Ça ce sera à mettre Un peu plus en avant Au cours du mois de janvier 2023 Et au cours des prochains mois Et des prochaines années Bien évidemment Car de la méditation On vous demande en janvier De méditer sur ce que Vous voulez vraiment D'accord Posez-vous cette question Les amis versos Qu'est-ce que je veux Vraiment dans ma vie Pour être lumineux Lumineuse Pour être épanouie Pour être en forme Pour être au taquet Qu'est-ce que je veux Vraiment D'accord Pour vraiment Concrétiser Et matérialiser Une vie qui me ressemble Une vie qui me fait du bien Ou le matin Je vais me lever Je vais me dire Mais oui C'est ça que je veux faire C'est ça qui me fait vibrer Donc pour moi janvier Ce sera un mois aussi D'introspection De réflexion Envers soi-même Envers ce que vous souhaitez vivre Envers ce que vous souhaitez accomplir Vous allez regarder A l'intérieur De vous-même Et écouter Votre voix intérieure Votre guidance intérieure Le delta C'est ça aussi Cette énergie de l'oeil Qui représente Le troisième oeil Donc des signes Et des synchronicités Qui vont vous parvenir Et ça Ça va déclencher Cette prise de conscience Intense Qui est à venir Donc accordez-vous Ces moments de méditation Au cours de la pleine lune De la nouvelle lune Ou bien quand les énergies Du mois sont très fortes Ou quand vous ressentez Ce moment-là Pour faire des petits rituels Ben allez-y D'accord Notez sur une feuille de papier Vos intentions Allumez une petite bougie Trouvez vos propres rituels D'accord Il y en a plein A expérimenter Donc je vous laisse faire Regardez un peu Sur les réseaux Vous pouvez voir Sur mon compte insta Aussi J'avais posté Un rituel Avec les feuilles De laurier Qui est extraordinaire Et très libérateur Mais en janvier Je pense que vous allez Vous poser les bonnes questions Les amis versos Pour permettre à votre vie De prendre vraiment Un nouveau tournant Et surtout un tournant Positif Et qui va aller Dans votre sens Allez on va prendre Une dernière carte Pour les versos Waouh Si vous regardez bien Toutes les cartes Vous avez un tirage Qui est hyper spirituel Ici D'accord Beaucoup de spiritualité Qui émane de votre aura Les amis Vous avez une très très belle aura Je vous l'ai dit tout à l'heure Votre âme Elle est en pleine expansion Elle est en pleine élévation Vous avez l'âme Qui est représentée Par une bulle de lumière Et puis des ailes Qui sont associées A cette bulle Donc qui nous parle Justement de cette élévation Pour moi Vous avez la possibilité Aussi de capter Différents plans de conscience Peut-être de communiquer Avec les défunts Peut-être de leur permettre De passer de l'autre côté De rejoindre la lumière En tout cas Votre mission Elle est grande Votre mission Elle est noble Votre mission Elle est digne D'être vécue D'être expérimentée Dans la matière Voilà Donc je pense Que vous allez vous reconnecter A vous-même En janvier Vous allez aussi Vous reconnecter A certaines de vos vies antérieures Qui vont vous apporter Pas mal de réponses Peut-être même A vos ancêtres D'accord Pour en apprendre Un peu plus A propos de vous-même De vos mécanismes De vos schémas De pensée De vos croyances Parce qu'on reçoit aussi Un gros héritage De la part de nos ancêtres Et ça Ça se travaille aussi Au quotidien Et ça nous permet D'éviter de répéter Les mêmes schémas Notamment des schémas Qui ne sont pas forcément Les nôtres Mais qui sont en lien Avec un héritage Karmique Et transgénérationnel Voilà Donc avec la triade On en est là Je vais prendre Un autre oracle Allez Je vais prendre Deux cartes Avec l'oracle Béline Revisité Pour un complément D'information Oui c'est à l'endroit Alors les versos La roue tourne Sur le plan financier En janvier D'accord On vous parle D'abondance De profusion De générosité De valeur De récolte Et d'accroissement Donc ça peut nous indiquer Qu'il y a un projet financier Ou un projet professionnel Qui va prendre De l'envergure Ça peut nous parler D'une évolution positive Sur le plan financier Au niveau de votre salaire Ou notamment Si vous avez envie De mettre en place Un projet Qui vous tient à coeur Quelque chose de nouveau Ce projet Peut vous diriger Vers l'abondance A laquelle vous aspirez Le 19 Ne fait un 10 Un On prend un nouveau départ On se lance Dans quelque chose de nouveau Qui va pouvoir Vous rapporter De l'argent Donc j'aime beaucoup Cette carte Qui est représentée Par la corne d'abondance Donc c'est l'abondance financière Et l'abondance émotionnelle aussi Ça veut dire Que vous pouvez vous épanouir Dans quelque chose Qui peut aussi Vous rapporter De l'argent Peut-être qu'il y a des personnes Qui vont investir Peut-être qu'il y a des personnes Qui vont obtenir Un héritage Ou bien des parts Des choses comme ça Mais l'argent Peut se rééquilibrer En tout cas En janvier Pour certains versos Allez Une deuxième carte Pour vous Les amis Et on a La grâce J'adore Je pense que vous allez Avoir un petit peu Je vous parle La source La vibration Donc là Si l'inconnu Si l'inconnu Envers moi-même Cette carte Je vais vous la lire Propre choix Pour les demandes Là je travaille Ça me prend du temps Sur les consultations Youtube Et comme je n'ai pas encore La faculté De me dédoubler Et bien C'est vrai que Je n'ai pas forcément Pu poster Beaucoup de vidéos Mise à part Les horoscopes Tous les mois Et ça fait déjà 12 vidéos par mois Vous imaginez Le temps passé Donc voilà Du coup Je travaille Différemment Vous pouvez me suivre Aussi sur Insta Sur Facebook Je partage Beaucoup de contenu Je vais revoir Tout mon compte Insta Pour vous proposer De nouvelles publications Et puis Voilà les amis Je crois que J'ai fait le tour De ce que J'avais à vous dire En attendant Je vous souhaite A toutes et à tous De passer une très belle année De 2023 Prenez bien soin de vous Et puis je vous dis A très très vite Sur ma chaîne Bise à tous les amis Bye Sous-titrage MFP.